L'Afrique est le berceau de beaux animaux de la savane que l'on rêve de voir en vrai pour faire de belles photos. Arthur, ancien Commodore du Yacht Club de Tanga, nous louons 4x4 qui est le même âge que Sagarani pour qu'on puisse partir dans les terres à la rencontre des plaines oranges et de ses habitants. Après bien sûr avoir avancé encore un peu sur le refit de la cabine avant. Donc là, j'ai quasiment tout découpé, des étagères et tout dans la chambre. Il me reste à finir l'installation électrique avec des lumières en haut, un veigrage à poser là-bas et puis terminé de découper toutes les plaques noires. pour les positionner et puis après les finitions. Là, c'est ici le gando ça ? Oui, c'est le relais du gando et puis on voit que c'est bien rouillé tout ça. C'est bien rouillé et bien corrodé, donc tu pourras nettoyer tout ça ? Oui. Et là, on a des nouveaux Patreons, donc on va aller leur souhaiter la bienvenue et mettre leur nom sur le mur des Patreons pour qu'ils voyagent. Donc bienvenue à Elio, Antoine, Julie et toute la famille. Et Jordan et Milly. Donc un gros merci à vous tous et bienvenue dans l'Odyssey. Donc là, on est en train, on devait partir naviguer aujourd'hui pour aller à Zanzibar parce que je pourrais faire du kite. Mais en fait, on voulait s'arrêter à Pumba puis descendre à Zanzibar après. Mais Jordan avait vraiment envie de rester plus longtemps à Pumba ou pas aller à Zanzibar tout de suite. Alors que moi, je voulais vraiment aller à Zanzibar parce que j'ai vraiment hâte de faire du kite et de réparer mes kites. Et donc on est venu à un compromis. On part 3 jours en safari dans un parc qui est à 4h de route d'ici. Et après, on ira à Zanzibar. Donc c'est parti, on va au parc. Donc là, il est 6h. Non, il est 7h. On va partir. Il faut juste trouver Sticky parce qu'on le laisse tout seul sur le bateau pendant 3 jours. Sticky ! C'est parti ! Allez, coucou ! Allez, merci ! Merci, couille ! Et voilà ! La petite litière au riz. Tu t'es fermée, chaton ? C'est bon, je suis prêt. Tu t'es fermée, toi t'es prête ? Nos sacs sont prêts et tout ? Très. Trois jours tout seul. Même pas trois jours, deux jours et demi. Deux jours et demi. Bon, là, c'est ce qu'il est. Tu vas dire au revoir ma part ? T'es allé ! Tant qu'on lui a mis plein d'eau, plein de bouffe, on va le laisser un peu entrouvert. Et bon, vous le savez, on est un peu gaga de notre chat. On aime pas trop le laisser. Ben déjà, les portes là, va être un peu entrouvert. Peut-être le hublot de la salle de bain. Ça y est, on a fait deux kilomètres et déjà, on s'est déjà fait. Non, en fait. La police s'est arrêtée. Et ils nous ont suivi. Claire a décidé de... Elle a dit je suis une voiture. Non, 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 non. Mais je suivais la voiture. Oui, c'est ce que je dis. Parce que nous n'avons pas... Notre truc de vitesse ne marche pas. Donc je me calais sur la vitesse de la voiture en avant en fait. Donc quand elle s'arrêtait, quand elle s'arrêtait. C'est qu'il y a le passage piéton et on s'est pas arrêté. Il y avait quelqu'un qui attendait. Et puis ils nous ont vu. Et puis ils nous ont niqué sur ça. Voilà. Donc là, ils nous arrêtent. Ils prennent notre permis de conduire. Puis là, ils nous disent. Bon ben je vais devoir... Vous venez d'où ? Ben de Tanga. Il va falloir que je vous ramène au poste de police de Tanga. Et là, il dit comme euh non. Et il dit à l'autre personne, vous l'emmenez pas au poste de police ? Ah ben lui, il a payé. Bon d'accord, c'est combien ? 60 000 shillings. L'amende normale pour ce genre de cas est de 10 000 shillings. Et il a mis les 60 000 direct dans sa poche, sans reçu. Une bonne leçon d'atrice. Et j'ai fait doublement attention après. Donc là, après 250 km, on arrive. On est à 10 km de Samir. C'est donc la sorte de ville-village qui est à l'entrée du parc. Donc on va peut-être aller manger un petit truc avant d'aller dans le parc. Et puis, let's go ! Ce qu'il y a aussi, c'est que des fois, il y a des points où tu peux sortir d'aventure. Tu peux balader. Tu ferais des lacs. Ouais. Donc là, il faut qu'on roule super doucement, mais pas trop trop vite. Genre à 20 km heure. Il faut aussi devoir les animer. Et là, sur la route, il y a plein d'excréments d'éléphants. Et là, Joe s'en donne à cœur joie à chaque... Déjà les oiseaux. Déjà les oiseaux. Il y en a plein, plein, plein. Donc c'est déjà ça. Et on se dit, il est gira, si il y en a, on ne pourra pas les rater. Oh, il est trop mignon ! C'est clair, ça va mignon. Il y a qui avant les... Oh, on retene les débits ! Il y a le deuxième là. Et là, on vit. Elle est toute seule. Après, les giraffes, on nous voit partout. C'est pour Paris. Ça voit une fois et puis après... Oh ! Et il repart. Ils sont partis. Donc les références pour la savane africaine dans le Roi Lion, c'est pas mal tout ce que j'ai. J'en ai un peu plus, elle a déjà fait des parcs. Mais moi... Oh, c'est un truc, c'est un oiseau. Donc ici, on a la possibilité d'avoir des éléphants, des guépards, des léopards et des lions aussi. Donc on garde l'œil bien ouvert. On aimerait vraiment bien voir tous ces animaux-là. Oh, là-bas, il y a des zèvres qui courent dans la plaine. Oh, c'est trop beau ! Oh, c'est beau ! Ils sont trop loin, faut que je vous les montre. Il y a genre six zèvres qui courent. Oh, ils sont trop beaux ! Ils regardent ! Ils regardent ! Ils regardent ! Ils regardent ! Oh, c'est la vie que j'ai ! Ah non, ça, ça a été brûlé. Là, t'as vu comment les arbres sont grattés, poussés, les herbes commencent à dégager. Ah oui, c'est sûr que c'est les éléphants, ça ? Ouais. Âme sensible, sostenir ! Je crois qu'on est sur la route des lions ! Oh, pour petit ! Ah, lui, il vient de se faire bien bouffer, là ! Oh, c'est bien bouffé, il n'y a pas longtemps ? Ah oui, non, non, ça envoie ses déchiquetés derrière et tout, il s'est bien fait bouffer. Et là, les aïs, c'est trop excitant, il y a un troupeau, il y a une quinzaine d'éléphants ! Oh ! Ah, il y a des bébés éléphants, non ? Ils sont trop beaux éléphants, non ? Ils arrivent à la queue lele ! Et puis ça, ça peut être... C'est aussi dangereux qu'un lion, un éléphant, donc il faut être super dangereux. Il y a plus d'attaques de lions. Ils sont énormes ! C'est énorme ! En principe, si on n'est pas sur la route, ça va, ils vont juste faire que passer. Mais je vais quand même envoyer en marche arrière où on va se positionner... Sur le côté un peu de la route. Oh ! Il y a le gros derrière, énorme ! Il y a un gros derrière, énorme ! Ah, je l'ai avec l'eau derrière, regarde ! C'est vraiment trop malade, il y a tellement d'éléphants, il y en a... Je viens de les compter, il y en a 22 ! 22 éléphants qui nous passent devant, mais c'est un truc de fou ! Malade ! Oh ! Il y a le petit bébé aussi ! Le petit bébé fantôme ! C'est Dimbo ! C'est Dimbo ! Je me sens un tout petit peu observée par 16 girafes qui manquaient ! Je me sens un tout petit peu observée par 16 girafes qui manquaient ! Je me sens un peu la descente ! C'est trop beau ! Là-bas, c'est le Kenya ! On est vraiment juste à la limite ! Et là, on descend, ça ne parait pas à la caméra, mais c'est assez habique là ! Je pense que j'irais bien à gauche si j'étais toi, oui ! Oh t'as calé ! Punaise ! Punaise de cacahuète ! Oh là là ! Oh ! Oh, c'est chaud ! Oh putain ! Même en vélo de montagne ! Ah ouais, là ! Je ne sais pas si vous voyez là, toutes les mouches qui sont sur le capot là ! Mais ça c'est les mouches de tétés ! Et pour les Québécois, c'est que c'est la mouche noire ! Mais la mouche de tétés, c'est un peu le même style ! Ça fait autant mal ! Donc, il ne faut pas sortir dehors ! Ça pique comme une aiguille ! Ça pique comme une aiguille ! C'est un peu le même style ! Il y a plein de singes ici ! Cucule de singes ! Donc là, on est au éléphant motel ! Je pense ! Donc là, on est au éléphant motel, on est rentré dans notre super safari ! On y retourne demain matin parce que là, on n'a pas vu les lions et tout ! Puis on y a juste passé l'après-midi ! Donc il faut qu'on y retourne toute la journée demain ! On a fait un super petit repas ici au petit resto du motel ! Puis c'est bien sympathique ! Et on est en train de regarder toutes les photos ! Puis c'est trop mal ! On a fait des trop belles photos ! Puis on est super excité pour les photos de demain ! Donc on vous en voit quelques-unes ! Ça va pas se baisser ! Fais les oeuvres d'enveiller les pattes de la girafe ! Oui ! Regardez un peu cette photo qu'il a faite ! Pas mal du tout ! Ça y est, on commence la journée 2 dans le parc ! Là, le soleil se lève ! C'est un petit peu nuageux ! Mais bon, on espère que ça va se découvrir ! Donc là, on file au lac ! Espérons que les animaux se réveillent et aillent boire au lac ! Il se fait encore frais ! Voilà ! Ah ça, ça te plaît ça hein ! Ouais ! Une route chaque côté ! Taïlo ! Taïlo ! Ah ouais ! Ah ouais c'est trop beau ! Et tu qu'ils ont vraiment fait un carnage les éléphants ! Quelqu'un d'éléphant ici ! Ouais ! Quelqu'un d'éléphant sur la route ! Ça en pense ! On les voit bien ! Oh la lumière que ça fait ! C'est trop beau ! C'est génial ma vie ! Je pense qu'on a fait un peu comme ça ! Ça vous va dire qu'avant toute l'Afrique c'était comme ça ! C'était partout comme ça ! Sauvage ! Les animaux partout ! Avant que l'humain n'arrive ! Ce mot signifie que tu vivras ta vie, sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matarana. C'est le même livre, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Ce mot signifie... Il y en a un savag ? Un rognis. Autruche. Il y en a deux. L'autruche. Trois autruche. Tu es bon ? Ouais. Je suis super concentré parce qu'il y a des acaciens partout avec des épines énormes. Si on se prend ça dans un pneu qu'on crève là... Ça va ? Ça s'est remis d'essayer... On a fait l'écraser la cocotte. Attends. Je te la tourne. Alors ça, les gros cratères que vous voyez là, c'est des éléphants qui se font des gros trous. Ils grattent pour essayer de trouver de l'eau aussi. Avec leurs petites patounes. Et ils se font des gros trucs de boue. Des gros bains de boue. Donc là, nous sommes au Mahorédam. En fait, c'est un point d'eau parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux qui normalement viennent ici. Donc ici, ils disaient sur le flyer que ça peut être soit spectaculaire avec plein, plein, plein de buffles, de zèbres, même les lions qui viennent de se nourrir, s'abreuver. Ou ça peut être très calme, comme maintenant, mais juste des facochères. Et c'est fou parce que toutes les traces, on voit que c'est vachement piétiné. Il y a tellement pas beaucoup d'eau, ça nous fait de la peine parce qu'on se dit, les animaux, comment ils font pour trouver leurs points d'eau ? C'est très asséché. Ça aussi, intéressant. Alors nous, on remonte les cadavres. Là, on sait qu'on est sur la route des lions. On sait qu'on est sur leur territoire. Mais où sont-ils ? Telle est la question. Il est une heure, donc c'est sûr que ce n'est pas l'heure idéale. Ils doivent être en train de dormir, mais on cherche actuellement. Ce serait trop bien. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Un éléphant. Ça fait 15 minutes qu'on est parti du truc. On revient, il y a un éléphant. Pourtant, on a cherché partout autour, on n'a rien vu. Donc là, ça y est, on est en sortir du parc de la porte. Et en fait, il n'y a pas du tout de barrière. En fait, le parc, ils ont délimité la zone comme ça de parc. Mais il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que les animaux, s'ils veulent, ils peuvent aller n'importe où. Ils peuvent sortir. Là, il y a des gens devant là. Donc là, on est encore en gros. Il peut encore y avoir des lions et des animaux comme ça. Mais là, du coup, maintenant, les chances balader. Tout à l'heure, on était dans des pistes de terre. Et je disais, bon, alors, là, c'est lui qui en disait. Bon, il disait, là, la plage n'est pas belle. Et là, alors, c'était des pistes de terre. Et là, moi, il y a plein de camions, là. Et je disais à Jean-Louis, on se demandait pourquoi il y avait plus. Et là, je lui dis, c'était parce qu'il navigue plus de nuit, en fait. Donc, c'est drôle parce que notre cerveau, et même dans la chambre d'hôtelière, tous les bruits, ça nous mettait alerte. On pensait que c'était un truc qui arrivait au bateau. Et donc, c'est fou que notre cerveau est vraiment conditionné dans le bateau, en fait. Donc, on est de retour de notre super safari. Ah, c'était génial. C'était trop bien. Ça fait des super belles memories, des super beaux souvenirs. Moi, c'était la première fois que je voyais les animaux de la savane. Donc, j'étais super contente de faire leur connaissance. Et je pense qu'on y retournera peut-être. On verra. Ça, c'est sûr. C'est sûr, oui. Donc, pour faire le plein de bonnes images. Et là, donc, aujourd'hui, demain, on part pour Zandida. Et ça, vous le verrez à la prochaine. Salut ! Salut !